Oui, oui, si je veux tester un jeu d'avion Absolument oui, envoie moi ça, ça va me faire plaisir Oui, ok, salut Oui, oui Oui, oui, oui et C'est parti ! Moi qui m'attendais à un jeu de combat aérien. Je m'étais préparé avec mon casque de dogfight. Bon, ok. Là, on parle de Microsoft Flight Simulator. En passant, Mastabruta pour le site factorgeek.com. Le jeu Microsoft Flight Simulator, non, il n'y a pas de combat aérien. Ce n'est que du pilotage d'avion. Le jeu, en tant que tel, première édition, existe depuis 1982. Il est tiré d'un projet qui est antérieur à 1982. Mais la première fois que le jeu a porté le nom de Microsoft Flight Simulator, c'est en 1982. Et je vous dirais que depuis, il en a fait du chemin. Évidemment, si vous le comparez avec l'image que vous voyez présentement, ce n'est plus du tout, du tout, du tout la même chose, évidemment. Donc, allons-y tout d'abord avec les informations. Et par la suite, je vous expliquerai un petit peu ce qu'est Microsoft Flight Simulator. Ce qu'on y retrouve en général dans le jeu. Et j'irai avec ma critique. Donc, le jeu Microsoft Flight Simulator, le style. Évidemment, c'est un simulateur de vol. Le développeur, Azobo Studio. L'éditeur, on parle de Xbox Game Studios. Le jeu est disponible uniquement sur PC. Donc, évidemment, je l'ai essayé sur PC. L'espace requis, 108 GB. Ça peut varier, tout dépendamment de la version que vous avez, car il y a trois versions de départ pour le jeu. J'en parlerai un petit peu plus tard. Pour ce qui est du système recommandé, au niveau de l'OS, on parle évidemment de Windows 10. Le CPU ou le processeur, on parle d'un Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5-1500X. Pourquoi faire des noms aussi longs? Au niveau de la RAM, on parle de 16 GB. Le GPU ou la carte graphique, si vous préférez. On parle d'une NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon RX 5-90. Et ça, c'est ma recommandation personnelle à moi. Je vous recommande très, mais alors là, très fortement, si vous voulez jouer à Microsoft Flight Simulator, de vous équiper d'un bon Flight Stick, c'est-à-dire une manette de vol, ou tout simplement d'un Yacht, qui est un autre style de manette pour pouvoir piloter des avions dans les jeux vidéo. Ou si vous préférez, vous pouvez y aller all-in et vous équiper avec la totale. Ça, ça vous revient à vous. Enfin, pour fin de comparaison, les images que vous allez voir sont tirées de sessions de jeu que moi-même j'ai fait sur ma machine. Et voici les composantes principales de ma machine. Donc, au niveau de l'OS, j'ai Windows 10. Mon CPU, c'est un Xeon X5680 cadencé à 3.33 GHz. C'est un processeur qui date d'il y a 10 ans et il a 6 coeurs. Donc, il se défend quand même assez bien, mais c'est un vieux, vieux processeur. Au niveau de la RAM, j'ai 24 GB. Ouh! Cependant, attendez! C'est de la DDR3 cadencée à 1333 MHz en triple channel. Donc, encore là, la vieille technologie qui date d'environ 10 ans. Et mon GPU, qui est un petit peu plus contemporain, on parle d'un AMD Radeon RX 590. Donc, voilà. Vous allez voir, peut-être des fois, vous allez constater que ça rame un petit peu, que ça lag. Cependant, en général, mon ordinateur, mon setup se débrouille assez bien. Ok. Donc, si vous avez un ordinateur moyen, il est possible de faire rouler le jeu Microsoft Flight Simulator. Tenez-vous en pour dire. Est-ce que vous allez pouvoir mettre la qualité du graphisme au maximum? Non. Est-ce que vous allez être capable d'y jouer de façon à ce que ce soit jouable? Oui. Donc, c'est là où je voulais en venir avec ma comparaison du setup recommandé et du mien, pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions avec votre propre ordinateur et ses composants. Donc, voilà. Au niveau de l'histoire, c'est simple. Il n'y en a pas. C'est un simulateur de vol. Ce n'est pas un jeu d'aventure. Le but, c'est de voler. Voilà. Pour acquérir les différentes commandes, que ce soit les principes de base de vol ou les commandes de Microsoft Flight Simulator, vous avez accès à ce qu'on appelle l'école de pilotage, qui, elle, vous offre huit leçons différentes pour, justement, acquérir toutes ces commandes-là. Je pourrais dire que c'est un tutoriel, tout simplement. Et ça, c'est bien fait. Par la suite, vous avez accès à diverses missions. Il y a deux types de missions. Il y a les défis d'atterrissage, qui sont au nombre de 24. Donc, vous devez atterrir votre avion dans des aéroports différents, avec des conditions météorologiques différentes. Voilà. Sinon, vous avez des voyages en avion de bourse. Et ça, elles sont au nombre de trois. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous devez piloter un avion, donc décoller d'un aéroport A, pour vous rendre au point B, et ensuite C, D, E, F, G, H, et ainsi de suite. Ça, il faut avoir un petit peu de temps devant soi, parce que c'est d'une durée d'environ, pas loin de 8 à 9 heures par voyage en avion de bourse. Donc, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Sinon, le gros du jeu, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez faire, de quel endroit vous allez partir, à quel endroit vous allez vous rendre, où vous allez atterrir, ou si vous décidez de vous cracher, à quel endroit vous allez le faire. Donc, voilà. Et ça, c'est superbement bien fait. Vous avez accès à des paramètres incroyables. Vous pouvez changer des petits détails. Vous pouvez choisir, évidemment, quel avion vous voulez prendre. Et ça, elles sont au nombre pour l'édition standard de Microsoft Flight Simulator. Vous avez accès à 20 avions. Pour l'édition Deluxe, 25 avions. Et l'édition Premium Deluxe, qui évidemment coûte un peu plus cher que la version Deluxe et standard, vous avez accès à 30 avions. Et là, une fois que vous avez choisi quel avion vous allez prendre, vous pouvez décider le poids que vous allez mettre dans l'avion, la quantité de kérosène. Vous pouvez décider des conditions météorologiques. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la pluie? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des vents incroyables? Une tempête? Des éclairs? Est-ce que vous désirez que ce soit... Est-ce que vous désirez voler le jour ou la nuit? Dans quelle partie du monde vous voulez voler? Ça, c'est à vous de décider. Et c'est là où le jeu Microsoft Flight Simulator brille, selon moi. Donc, au niveau des points positifs, le jeu est beau. Le jeu, il est très beau. Plus particulier. Bon, le rendu des avions est magnifique. Surtout l'intérieur, les cockpits. Et là, la plupart des commandes sont actives. Donc, elles sont réelles. Vous pouvez activer les boutons, changer les paramètres de votre radio avec les boutons à l'intérieur du cockpit même. Si vous ne désirez pas le faire à partir soit du clavier ou de votre manette. Vous pouvez aussi, que ce soit le GPS, modifier les différents paramètres du GPS. Et ainsi de suite. Ça, c'est toutes des choses, des commandes que vous pouvez activer à même l'intérieur du cockpit. Sinon, vous pouvez le faire, bon, avec votre clavier ou votre flight stick ou peu importe. Pour la plupart des commandes. Pas toutes, la plupart des commandes. Sinon, la map, elle est magnifique. Le système utilisé, c'est celui de Big Maps. Donc, si dans Big Maps ou Big Max, Big Mac, McDonald's. Si dans Big, Bing Maps, on n'est pas habitué d'utiliser Bing, donc de le dire encore moins. Bing Maps, s'il y a des modifications qui sont apportées, elles seront intégrées directement dans Microsoft Flight Simulator. Et pourquoi? Parce que, et ça, je vous le conseille, vous pouvez donner accès à Internet, à Microsoft Flight Simulator. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous jouez, vous pouvez être branché directement sur Internet et il y a du téléchargement d'informations qui est fait en même temps que vous jouez, pour justement donner plus de détails à la map à partir du système de Big Maps. Donc, ça, c'est fantastique. Et ce n'est pas très demandant au niveau des quantités d'informations téléchargées. Donc, si vous êtes limité par mois au niveau de votre téléchargement, soit vous pouvez mettre une limite de téléchargement que Microsoft Flight Simulator va faire ou, bon, je vous dirais que ce n'est pas dramatique à moins que vous soyez un très, très, très gros joueur. Mais là, au niveau du rendu de la map, c'est écœur, hein? C'est écœur, hein? C'est vraiment, là, les repères visuels, que ce soit les rivières, que ce soit les montagnes, les villes, les buildings dans les villes, c'est très, très, très bien fait. Évidemment, ce n'est pas parfait, ce n'est pas un rendu photographique, mais c'est très, très, très bien réussi et très joli. On reconnaît. Exemple, le Mont-Royal à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph, le Château Frontenac à Québec. Ce sont des buildings qu'on reconnaît instantanément. On n'a pas à se creuser la tête. À part, peut-être, le Centre Vidéotron à Québec, ça ne ressemble pas au Centre Vidéotron, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, bref. Ensuite, des choses qui sont à venir, qui vont être particulièrement intéressantes, il y a une portion VR, donc des lunettes VR qui vont bientôt être compatibles avec Microsoft Flight Simulator. Et il va y avoir, entre autres, parce que moi, personnellement, je considère qu'il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des avions, mais bientôt, il devra, en principe, y avoir des hélicoptères de disponibles. Et c'est ça, j'ai hâte de voir, parce qu'au niveau du pilotage, le comportement d'un hélicoptère, c'est totalement différent d'un avion. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais bref. Maintenant, pour ce qui est des points plus, disons, négatifs, des choses que j'ai moins appréciées du jeu, il y a des bugs. Le jeu n'est pas parfait. Des petits bugs. Rien vraiment qui m'empêche de jouer, mais des choses que, OK, un petit peu désagréables. entre autres, au niveau des langues, je crois que c'est un système d'intelligence artificielle qui fait la lecture de texte. Et là, j'ai eu un problème, à un moment donné, entre le français et l'anglais. Le texte était en français, mais c'était lu avec un accent anglais. Ça prend une machine pratiquement de guerre. Si vous voulez rouler le jeu en mode ultra au niveau visuel, ou vous voulez le faire rouler en 4K, parce que oui, c'est possible de le faire rouler en 4K, ça vous prend vraiment une machine à jour. Et bon, ouais, ça prend une bonne machine. Honnêtement, là, vraiment une bonne machine. Parce que, même avec le niveau visuel plus ou moins ordinaire, j'ai quand même vécu personnellement des ralentissements. L'intelligence artificielle, elle est conne. Mais elle est conne. On peut laisser le contrôle de l'avion à un copilote. Je l'ai fait. Je lui ai demandé d'atterrir. Et on s'est craché. Il a atterri dans le champ. Une autre fois, je lui ai aussi demandé d'atterrir. Il a overshooté. Ce que ça veut dire, c'est qu'il s'est posé, il s'est posé littéralement sur la piste, mais au lieu d'appliquer des freins, il a remis les gaz et on a redécollé. Ok. J'aurais dû le faire moi-même. Mais bon, je devais tester. Ensuite de ça, bon, les temps de chargement. Lorsqu'on commence le jeu, dès qu'on a double-cliqué sur l'icône, moi, ça me prend à peu près 4 minutes et demie avant de tomber dans le menu du jeu pour pouvoir commencer à jouer. C'est long. C'est vraiment long. Et ça, pour moi, c'est déplaisant parce que quand je veux jouer, je ne veux pas que ça prenne 5 minutes avant que je puisse jouer. S'il vous plaît, ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir améliorer. Sinon, une fois qu'on est rentré dans le jeu, ce n'est pas si pire. Ça peut prendre une minute, une minute et demie dès qu'on a paramétré ce qu'on souhaite et avant qu'on soit capable justement de partir, de décoller. Ça peut prendre une minute et demie de chargement. Ensuite, bon, je vous parlais tantôt des contenus téléchargeables. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de difficulté. c'est beaucoup trop cher. Un aéroport, 20, 25 dollars. Un avion, 20, 25 dollars. S'il vous plaît, là. C'est exagéré, là. Je ne m'éterniserai pas trop, mais le jeu Microsoft Flight Simulator, c'est un bon jeu. C'est un meilleur jeu selon moi en devenir. Je vous le recommande si c'est le genre de choses que vous aimez. Sinon, c'est sûr qu'on peut s'amuser à faire des tests, à essayer de faire des loopings, des vrilles, et ainsi de suite. Cependant, vous allez entendre l'alarme des avions automatiquement qui vont vous crier dans les oreilles vous mentionnant que vous faites des manœuvres dangereuses. Mais bon, sinon, ne serait-ce que pour justement voler tranquillement et observer la map, faire le tour des villes, juste ça, voyager, juste voyager. Ça vaut, ça vaut la peine selon moi. Donc voilà, c'est Mastabruta qui vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio